Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui c'est le calme plat dans les events Regardez, on a vraiment toujours ce vide, on n'en sait pas ce qui arrive Sur mes comptes sur le serveur 1000, j'ai été vérifier C'est encore plus vite puisque barbare concourse contre le temps, c'est fini Voyage de Noël, c'est fini, souvenirs du voyage, tout est terminé Donc vraiment, il n'y a aucun doute, on va avoir un pop d'event pour le nouvel an Est-ce qu'on va avoir un patch associé à ce pop d'event ? Un patch qui dit patch dit maintenance C'est la surprise, peut-être l'information va tomber dans la journée Entre le moment du record et le moment de la publication de la vidéo On en sera plus à mon avis dans les heures qui viennent Au pire, demain au reset, forcément on aura les events Sinon, il n'y a plus rien Donc forcément, on va avoir à mon avis l'information dans la journée Je vous parlais de course contre le temps Vous êtes plusieurs à m'avoir partagé vos résultats J'ai vu des scores vraiment énormes sur mon serveur On s'est arrêté pour le moment à 690 000 Je pense bien évidemment qu'on peut aller plus haut Moi, je n'ai pas réussi, j'ai bloqué à 594 500 À un barbare près par rapport à l'équipe avec qui je le faisais Godi, Gron, Fartin qui ont fait un petit peu plus Puisqu'ils ont tapé un barbare de plus pour le coup 690 000 si vous avez fait plus sur votre serveur Je suis preneur de l'information Est-ce que certains ont bien passé les 700 000 ? J'ai vu des screens de ouf De joueurs qui faisaient vraiment des scores énormissimes Est-ce que certains vont réussir à passer le million de points ? Je pensais que 700 000 était une barrière Mais après les screens que j'ai vues Je me dis que clairement on peut monter bien plus haut N'hésitez pas à me le partager en commentaire En tout cas, les scores deviennent clairement ouf Avec les barbares de niveau 51+, ça fait toute la différence Si vous vous demandez pourquoi on atteint ces scores-là C'est parce qu'on est en KVK héroïque en thème Et sur Eric en thème, on a des barbares Jusqu'au niveau 55, ça rapporte bien évidemment bien plus de points En parlant de points et d'event, les amis Je voulais vous parler du MGE Et de la sixième étape du plus grand gouverneur On en sait un peu plus Des screens ont fuité Et comme certains d'entre vous le pensaient Il s'agit bien évidemment du sixième jour le samedi Un event des events On peut refaire toutes les étapes Ce n'est pas du tout original Mais au moins ça a le mérite d'apporter un changement Et parfois c'est bien une petite nouveauté comme ça Donc regardez ce premier screen que je vous partage J'ai toutes les étapes Ce premier screen, il nous montre qu'on peut retuer des unités De tiers 1, 2, 3, 4, 5 Mais regardez bien le nombre de points Le nombre de points est moindre sur ce sixième jour Ça rapporte environ 20% de points en moins Puisque ce n'est pas 20, c'est exactement même 20% Puisque sur le tiers 5 normalement ça rapporte 100 points Là ça ne rapporte plus que 80 points Le tiers 4 c'est 40 points Ça ne rapporte plus que 32 points Etc Pareil pour tous les niveaux Donc est-ce que c'est rentable de faire des troupes À ce stage, à cette dernière étape-là Non, sauf si vous êtes sur un royaume Où le classement, le MGE n'est pas fixé Et qu'il faut se battre pour conserver sa place Et que vous ne pouviez plus le faire au kill event Par manque de je ne sais pas quoi Parce que de toute façon Si vous n'avez pas de ressources pour soigner, pour vous battre Vous n'aurez pas de ressources pour créer des troupes Mais au moins créer des troupes à cet état-là Ça vous permet de rassurer votre position L'idée derrière tout ça de Lilith Laisse penser qu'il veut empêcher les joueurs D'avoir des MGE établis Et qu'ils se battent Et qu'ils claquent des ressources Jusqu'au bout du bout du bout Pour pouvoir assurer une position Durant ce MGE Franchement, je ne comprends pas bien l'intérêt De cette sixième étape Et que c'est peut-être apporté de la nouveauté Et c'est de la balle Mais j'ai du mal à le cerner pour le moment Regardons l'étape 2 Dans la deuxième possibilité De gagner des points Plutôt, on le voit classiquement C'est de faire des barbares Comme on peut le faire à l'étape 2 Ça rapporte aussi un petit peu moins de points Donc on a le classement complet Du nombre de points que rapportent ces barbares On a même à présent Dans le tableau Regardez si on déroule jusqu'au bout On a même à présent Les barbares de niveau 36 40 plus On a vraiment les points pour tous les barbares Ils ont intégré à présent Héroïque en thème Alors en revanche Je ne sais pas comment les joueurs Se sont procurés ces screens-là Puisqu'on ne les voit nulle part Il n'y a aucun royaume où ça a commencé Je suis curieux C'est peut-être un bug Ça s'est déclenché en avance Mais en tout cas C'est intéressant de les voir Donc on peut faire les barbares On peut aussi aller chercher des nouvelles Aller gemmer 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 Récolter Voilà c'est le mot que je vous cherchais On peut aller récolter des gemmes Et autres Pour finaliser son score Et pour finir On peut bien évidemment Continuer à faire des kills Le kill event En fait il dure toujours 2 jours Si on le veut Sauf que tuer des troupes A cette étape-là Cette étape du jour 6 Rapportera moins de points C'est beaucoup moins rentable Donc est-ce qu'il faut le faire A cette étape-là Je ne sais pas De mon point de vue Vraiment Ça ne va pas changer grand-chose Sur les gros serveurs Donc ceux qui seront Les plus dépensiers Puisque sur les gros serveurs Bien établis Le MGE est fixe Donc il n'y a aucune surprise Dans le classement Il n'y a personne Qui va aller voler une place Et il n'y a personne Qui va aller vider ses stocks Que ce soit de gemmes De boost Ou de ressources Sur un 6ème jour Pour assurer une place Donc je ne comprends pas bien Avec la maturité Des serveurs actuels L'intérêt de ces 6ème étapes Sauf apporter de la nouveauté Et encore une fois Apporter de la nouveauté Ou du changement C'est très souvent une bonne chose Je dis très souvent une bonne chose Parce que quand ils nous ont apporté Par exemple La limitation à mille aides Des hôpitaux Là ce n'était pas Une bonne chose Du tout En tout cas Là ça apporte une nouvelle étape Et c'est toujours sympa En parlant de nouvelle étape On va aller voir Des KVK Où les terres du roi Ont ouvert ce matin Il y a un tout petit peu Plus d'une heure Des KVK L'inted d'Arkness Où on va avoir De la grosse fight On a le V136 Par exemple Qui va ouvrir Mais le V136 Ouvre un petit peu plus tard Ils ouvrent environ Dans une heure On passera rapidement dessus Et en parlant de KVK Regardez le mien On a l'ouverture des ruines Qui va avoir lieu Des hôtels des ténèbres Plutôt précisément Qui va avoir lieu ce soir A 19h50 UTC Soit environ 21h Heure française Donc toujours une heure favorable Pour nous Puisqu'on est beaucoup d'Européens Même si on a des nord-américains Sur mon serveur Et des sud-américains aussi Mais l'heure est vraiment favorable Pour nous On a eu un bug hier A la prise des portes J'espère qu'on ne l'aura pas ce soir Le bug était simple On ne pouvait pas passer la porte On a pris la porte Mais on ne pouvait pas la franchir J'ai eu pas mal d'abos Qui m'ont contacté Puisque sur pas mal de serveurs Il y a eu ce bug là Est-ce que ça annonce vraiment Le bordel pour ce soir Est-ce que les serveurs vont crasher Laguer ou quoi que ce soit On ne sait pas On va bien voir Je vous ferai un record Vous pourrez vous faire un avis vous-même Normalement Moi je lag rarement Mais ça arrive Mais j'espère que les serveurs Vont tenir le coup Parce qu'il va vraiment avoir Beaucoup 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 de monde Sur mon serveur Je vous rappelle Je suis sur le KVK 503 Le plus gros Des héroïques en thème Actuellement le plus gros Des KVK Saison 6 Et c'est vraiment Énormissime En mobilisation de troupes On en sera plus Donc vers 21h Allez on file Voir les autres KVK On va commencer Par passer rapidement Sur le KVK 80 Donc pour ceux qui ne le savent pas Le KVK 80 C'est le KVK du 636 Les finalistes Les gagnants De la Ligue Osiris Côté Anubis Et les finalistes De la grande finale Qui ont perdu 2 à 1 Face au OV Grâce à eux d'ailleurs On s'est blindé Et on a pu vider le store Comme je vous l'ai dit Pour le moment Leurs portes N'ont pas encore ouvertes Elles vont ouvrir Très précisément Je vais vous donner l'heure Comme ça Vous le saurez Quand vous aurez vu la vidéo Elles vont ouvrir Dans 1h05 Donc elles vont ouvrir Un petit peu Après 11h Donc quand vous verrez Cette vidéo Il y aura 7h d'ouverture Ça ne sera pas encore fini Loin de là Et il va y avoir Une grosse baston Entre les Buns Et les GoTM Et leurs sub Les Ricks Face aux différentes alliances Du 636 Et les 636 Ont même mis Une forteresse Hive Côté des rouges Pour aller aider Les oranges On va voir ce que ça donne Ça va être un combat Énormissime On va aller voir Tout de suite Un KVK Où les portes ont ouvert Il y a un peu plus d'une heure On va aller voir Le KVK 81 Tac On y va tout de suite Le KVK 81 C'est le 16, 39, 44, 47, 53, 65, 66, 71, 74 Ça reste des très gros serveurs Puisque le KVK 80 Est le plus gros De cette saison De Light & Darkness C'est leur saison 2 Si je ne dis pas de bêtises De Light & Darkness Mais le 81 Reste un serveur Le KVK 81 Reste un KVK Énormissime Avec des très gros serveurs Également Donc forcément De la très grosse baston Et regardez ce qui se passe En Terre du Roi Si ça veut bien s'afficher Hop là On va redézoomer Pour qu'il nous affiche Le nom des Les forteresses Vous le voyez C'est le serveur déjà Il a du mal Quand ça me fait ça C'est quand je vais sur le serveur Et tout de suite Il me dé Il me les enlève Les forteresses Ça veut dire Que ça lag Et qu'il y a Beaucoup de troubles Donc on se retrouve Avec le CAF Face au 66 Donc c'est vraiment Le choc Sur ce côté là Et de l'autre côté On a le 644 Face au 47 Donc on a quand même Des grosses coalitions Si on regarde La puissance des alliances Si ça s'affiche Vraiment Il doit y avoir Beaucoup de troubles Sur le terrain Vous le voyez D'un côté On a des alliances A 12 milliards 5 On est vraiment Sur du très très lourd Et regardez Cette mobilisation Alors il m'a mis En graphisme diminué Je vais les remettre Au maximum Comme ça On va augmenter encore Le clipping Et le lag Et regardez Vraiment Là on a Des serveurs Ultra mobilisés On doit avoir Une bagarre de ouf Voilà ça s'affiche Même pas Sur Voilà C'est pas étonnant Du tout Ça rame pas trop Regardez C'est plutôt fluide Ça se passe plutôt bien Ça met du temps A afficher les troupes Quand je dézoome Ça ralentit un petit peu Bien évidemment Mais c'est plutôt fluide C'est plutôt jouable Si vous êtes sur ces serveurs Dites moi vous Parce que quand on est en spectateur On n'a pas les mêmes ralentissements Que quand on est in game Sur le serveur Dites moi vous Sur le serveur Si vous avez des crashs Ou des ralentissements Si vous êtes sur le KVK 81 Je serais intéressé De le savoir Parce que là En tant que spectateur Ça va Alors quand on bouge Ils sont quand même Très très nombreux Les mecs Regardez C'est énormissime Je pense que Évidemment Sur les hôtels des ténèbres On sera bien plus Parce qu'on est sur une zone Plus petite J'espère qu'on aura Au maximum Autant de lag Que là Parce qu'on en a quand même Mais ça se passe plutôt bien Je suis étonné Regardez Ils se battent là Et par exemple Ils n'ont pas lâché De buff de roi Donc il n'y a pas de buff de roi Ça se voit Ils auraient l'auréole au sol rouge Et en plus surtout Quand il y a ce buff là Et qu'il y a autant de monde Ça augmente énormément Le lag du serveur C'est comme ça Par exemple Ils viennent de le lâcher On le voit Il est sur le côté Mais tout le monde ne l'a pas C'est peut-être un bug Un bug d'affichage On le voit Lors de la finale Des ligues Osiris Quand le client crash Quand le jeu crash C'est souvent Quand il y a trop de buff Qui sont déclenchés en plus Ça fait trop d'effets Et ça fait crash le jeu Parfois Donc là Ça tient plutôt bien Bon ça met du temps A s'afficher Plus je vous en parle Et plus ça Mais vraiment Là on est dans le dur Ils sont à une heure Après l'ouverture de la porte Si vous cherchez un endroit A voir des belles bastons Et voir aussi Quels sont les commandants Les plus utilisés Et bien c'est là Que ça se passe Le KVK 80 Regardez On a beaucoup De martels On voit beaucoup de martels Beaucoup de richards On est sur des KVK Qui sont jeunes Ils n'ont pas Les derniers commandants On voit un Artemis Quand même là Un Attil attaqué Là par ci par là Mais pas tant que ça Vous le voyez On voit peu de Ramsès Par exemple Ramsès à ce stade Du jeu Et peu joué Sachant qu'il est énormément Joué après À notre niveau de jeu Là on est vraiment Sur des commandants Traditionnels On voit même un KO KO Alors là il s'est perdu Ou un Airman Vraiment là Non ils se sont Ils se sont vraiment perdus Des troupes vraiment Beaucoup trop légères Un Airman ou KO KO Forcément il va se faire focus Et il va se faire latter Ça va encore Je suis agréablement surpris Ça ne rame pas trop J'ai vu bien plus Faudra retourner Dans quelques heures On retournera dans 24 heures On retournera demain Voir quelle est la situation Et quel royaume a gagné On ira aussi voir le 80 demain Puisque l'ouverture des portes A réveillé On va aller voir la mobilisation Juste en dessous Et après on va descendre On va aller Sur descendre en nombre de Ou monter en nombre de KVK Puisqu'on va aller voir aussi Le KVK Donc là on est le 80 Le 82 Belle mobilisation Des deux côtés Alors là il y a un petit peu Moins de monde Mais ça reste Ça reste balèze quand même Ça se bat bien En open field Ça essaye bien De faire le ménage Bon ils usent quand même Détroupé des ressources Parce que c'est pas Sur l'open field Que ça va jouer Il faudrait pousser avec le rallye Et bon là dans la match Je ne vois pas de rallye Mais il y en a peut-être un Donc il pousse peut-être En même temps que le rallye Mais bien évidemment Il faut faire le ménage En même temps qu'on envoie Son rallye Pour optimiser l'attaque Surtout quand on envoie Des rallies Attila Takeda Et que les mecs essayent De le swarm Ils sont vraiment Pété la bouche Et ça leur sèche leur troupe C'est vraiment une technique Assez rapide Pour ceux qui font l'erreur De swarm Un rallye Attila Takeda Belle mobilisation quand même Sur ce KVK On va quand même faire tout le tour Voir si c'est pareil Des deux côtés Où le orange avance vite Le orange ne doit pas rencontrer Tant d'opposition que ça Alors là vous voyez Ça ne s'affiche même plus Voici ça s'affiche un petit peu là Le orange Il se bat déjà sur leur terrain Donc le orange Prend déjà la domination Sur le bleu C'est pour ça qu'il avance autant Et de l'autre côté Est-ce que Ah il y a déjà Un terrain qui est désactivé Peut-être ils ont fait un jump Et posé un terrain Ouais ouais C'est sûrement ça Ils ont posé des drapeaux Qui sont inactifs Alors là si c'est le cas C'est une erreur J'espère que c'est plutôt Un bug d'affichage Et ils se battent aussi Sur le terrain du bleu Et ça brûle déjà Ça a déjà brûlé le drapeau Qui est ici Donc on le voit déjà Il y a un avantage A l'alliance du rouge Les CAF Qui est de la CAF Qu'on va faire un peu Parcours en Ligue Osiris Un parcours intéressant Durant la Ligue saison 3 Donc déjà on a un avantage Le rouge L'équipe du rouge Le violet Le orange et le vert On prit l'avantage Sur le bas Sur leur team Je dirais plus faible Sur le nord Ça va être au CAF De faire la différence Parce que s'ils ne le font pas Le rose va pouvoir Aider ses alliés Et les aider à les raser Allez on fait un saut Rapide sur le KVK 82 Aussi pour voir Ce qui se passe On ira en voir d'autres Bien évidemment Dans la semaine Pour voir Quelles ont été Les alliances Qui sont sorties Victorieuses Des Terres du Roi Sachant que je vous rappelle C'est pas parce qu'on gagne Les premiers jours Et qu'on a tout le terrain Qu'on ne peut pas perdre Par la suite Les JWM avec Baba Était sorti Avait avancé Et pris beaucoup de terrain Dans ce pays Avec Baba C'est le 12-45 A l'époque où il y avait Baba Et les John Ronnie Était sorti Et avait avancé Et pris les Terres du Roi Vraiment massivement Et ils se sont fait repousser Là on est sur Les 72 UD Avec leur sub Les WARS Face aux 68 Donc ça reste Des très grosses alliances Ça a dû ouvrir Un peu plus tôt Puisqu'on le voit Vous voyez des alliances A 9 milliards Donc ça reste vraiment Des très grosses alliances Je vous l'ai dit Sur le KVK 82 aussi Ça rame moins Vous le voyez Ça s'affiche plus vite Donc alliance à 11 milliards Pratiquement 12 milliards Donc là On doit être dans le dur De la guerre Là Et vu le positionnement Du rouge Et du vert On pourrait penser Que la domination Est du côté du vert Puisque du rouge Pardon Puisque le vert Ne vient pas à la confrontation Et l'essaye de glisser Sur le côté Pour aller aux terres du roi Donc là Il est probable Que sur les combats au nord Les premiers combats A été remporté par le rouge Même si on ne le voit pas La mobilisation Elle est quand même Moindre Que sur LEL Elle reste une bonne mobilisation Mais elle est quand même Plus faible Que sur le 81 Il y a quand même Un gap à mon avis De niveau Et de mobilisation Sur cette zone là On va voir Mais en tout cas Le vert s'installe bien Le bleu aussi Progresse bien Donc là C'est le bleu Qui doit avoir l'avantage Regardons sur quel terrain Il se bat Ils se battent Ils se battent En terrain plutôt neutre Entre les deux Donc là Et on a Là on a des YSS En revanche En défense de Fly YSS ça reste un bon En défense de Fly Même si ça ne vaut pas Zenobia Avec YSS derrière Mais ils n'ont pas Zenobia sur ces serveurs là Bien malheureusement Pour eux Ça fait quand même Une petite différence De l'avoir Et sur ces côtés là Le bleu va être empêché Par le bleu Ciel D'avancer Même s'il a pris L'ascendant sur le violet Très serré Cette zone là Puisque comme je vous le dis A gauche Ça a l'air d'être vraiment Serré Avec un léger avantage Là Au bleu clair De l'autre côté On a un léger avantage Au rouge Là on a un avantage Qui à mon avis Va être au rose Mais là A mon avis On verra demain L'alliance du rouge Et du rose Vont prendre l'avantage Forcément Puisqu'ils sont en train De prendre en étau Totalement Le vert Et le vert Va avoir du mal A s'en sortir à mon avis Et ça se bat Sur le terrain du vert Donc ça C'est jamais Bon signe Et de l'autre côté Le jaune Parait totalement Étouffé Et bloqué Là ils sont sur leur terrain Le jaune Même pas C'est pas eux Qui sont sur leur terrain C'est leurs adversaires Qui sont sur leur terrain Puisque C'est kiff Ils sont à la limite Des deux Là ça va être intéressant Ils pourraient les couper Ici S'ils étaient assez puissants Ils pourraient couper Leur drapeau Ici Couper celui là Et ça permettrait Par exemple A leurs alliés De raser Leurs alliés du 72 De raser les drapeaux Qui les gênent Parce qu'ils désactiveraient Une petite zone Même s'il y a un double drapeau Ils pourraient aller le chercher Poser Désactiver Le deuxième drapeau Le détruire Celui qui serait là Par exemple Et après Raser la zone Mais on va bien voir Comment ça va évoluer Une belle mobilisation sur ce KVK Si vous cherchez Des combats en ce moment KVK 80 81 82 Et tous les autres Les portes s'ouvrent En décalage Mais c'est vraiment Énormissime Ce qui se passe Sur ces KVK On ne manquera pas De le suivre Et je ne manquerai pas De vous faire un record aussi Des hôtels Des ténèbres Ce soir Sur mon KVK Avant de finir les amis Retour sur la vidéo d'hier Et l'annonce Ce sujet De drama Est fait en cours Les réactions ont été Très très drôle Puisqu'un grand nombre De joueurs FR M'ont contacté Des leaders d'alliance FR M'ont contacté Mais il n'y a que Très peu D'alliance Qui m'ont demandé Si c'était sur leur serveur Il n'y en a même Qu'une seule Donc c'est étonnant Comme quoi Vous parlez de drama Et parfois Certains Pensent tout de suite Que c'est chez eux En général Quand on parle d'un fait comme ça Et que vous pensez Que c'est chez vous Que vous vous dites Est-ce que c'est de chez moi Qu'on parle C'est qu'il n'y a jamais De fumée sans feu Forcément Il y a des infos Qui doivent vous laisser penser Ou si certains pensent Que c'est sur tel serveur Il y a des infos Qui peuvent vous laisser penser Que ça vient d'un serveur Ou d'un autre Évidemment Je vous en dirai plus Quand ce sujet Aura mûri Et aura avancé Et surtout Qu'on aura un peu plus De matière cohérente Là il y a vraiment Un tas d'informations On avancera dessus Si vous êtes sur Le point de migrer Comme un grand nombre D'entre vous Qui m'ont contacté Sur Discord Suite à cette vidéo Et que vous vous demandez Si c'est sur le serveur Où vous allez aller Renseignez-vous bien Toujours Avant de migrer N'allez pas sur un serveur Avec des dramas En général Il y a toujours Si vous regardez Le royaume Où vous allez aller S'il est en KvK Et s'il perd Un royaume Qui perd son KvK A toujours Toujours Des départs Forcément Même si c'est peu Certains en ont beaucoup Certains en ont peu Mais un royaume Qui perd son KvK A toujours des départs Un royaume Qui gagne A toujours aussi Quelques départs Mais beaucoup moins Qu'un royaume Qui perd son KvK Donc selon la situation Renseignez-vous bien Avant d'aller sur un royaume Qu'il perde Ou qu'il gagne Ça vous évitera De claquer Des dizaines De passeports Pour rien Et prenez un avis large Sachez que Les leaders Ou les R4 du royaume Vont forcément Vous inciter à venir Prenez un avis large De joueurs De différentes alliances du royaume Ça vous donnera vraiment Une vision bien nette Du royaume Et vous saurez Si vous faites le bon choix En y allant ou pas C'est ce que personnellement J'ai fait Avant toutes mes migrations Et malgré tout Ça ne m'a pas empêché De me tromper Aujourd'hui Évidemment Je suis sur un serveur parfait Mais forcément Ça pose question Avant de lâcher Des dizaines de passeports Je vous comprends les amis Voilà écoutez Les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très très plaisir Et surtout Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et je vous en remercie Vraiment les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK